Joël nous reçoit dans son atelier et va nous faire découvrir une création dorée. Alors j'ai trouvé ce week-end un magnifique cadre mouluré en bois brut, une moulure en plâtre, j'ai assemblé les deux, et à l'aide des nouvelles dorures le franc bourgeois, je vais décorer ce cadre et obtenir le plus bel effet. Joël, tu vas nous montrer comment démarrer ce travail. Alors pour commencer, la première étape, je vais appliquer la peinture acrylique noire sur le support en bois. C'est bien de commencer par la tranche. J'utilise un pinceau synthétique car les poils sont suffisamment nerveux pour pouvoir atteindre les surfaces difficiles de la moulure. Alors moi j'aime bien commencer par toutes les tranches, par toutes les épaisseurs, et ensuite terminer l'application de la peinture sur les faces. De cette manière, on se salit moins les mains. J'ai appliqué directement la peinture noire sur le support en bois. Sachez qu'il existe du gesso, c'est une peinture blanche imperméable qui va recouvrir les supports bruts, très poreux ou déjà peints. C'est très pratique pour ensuite appliquer sa couche de peinture acrylique. Le fond est parfaitement sec et il va recevoir la cire adorée. Donc parmi les couleurs qui existent dans la gamme, j'ai sélectionné cette teinte, qui est une teinte qui s'appelle Florentine, un doré assez foncé. Alors je chauffe bien la cire avec les poils du pinceau, de manière à la souplir, et ensuite je viens effleurer mon cadre, pour obtenir cet effet brut. Et laisser apparaître quand même la peinture noire du fond et venir rehausser comme ça les parties bombées avec la cire. Ensuite, en donnant des coups de pinceau, on va faire pénétrer la cire dans la fibre du bois. Et comme le support est poreux, la cire va venir boucher en partie les fibres. J'utilise toujours ma brosse synthétique plate. Les poils sont très résistants et suffisamment rigides pour pouvoir atteindre les endroits difficiles d'accès. Voilà. Alors là, l'étape du pinceau est terminée. On va laisser sécher correctement la cire et on va passer à l'application sur la moulure. Alors là, on va obtenir un résultat plus lustré, plus doux, plus nuancé. Le but, c'est de faire ressortir les parties bombées et laisser en creux les parties qui sont foncées. Alors, quand la cire est sèche à peu près au bout d'une heure, avec un chiffon propre, on va lustrer de manière à la faire briller et à adoucir le support. Et là, déjà, on aurait presque l'aspect d'un cadre doré à la feuille d'or. Alors, en plus de la technique à l'essuyer au chiffon qu'on a obtenue ici avec la cire à patiner, il existe différentes méthodes pour appliquer cette cire. La seconde méthode, c'est une méthode à l'aide d'un papier de verre. Donc, j'ai appliqué la cire, j'ai laissé sécher et ensuite, je viens poncer avec le papier de verre de cette manière. Donc là, je vais obtenir des rayures noires puisque le fond acrylique va ressortir et au niveau des arêtes de la moulure, ça va s'user comme si le temps avait usé la peinture. Alors, une autre technique d'application de la cire consiste à retirer celle-ci à l'aide d'un chiffon imbibé de diluant. Donc, cette manière permet de découvrir les parties peintes du dessous. et d'obtenir un effet beaucoup plus lisse. d'un chiffon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501